Chez Trimard, tout commence par un café, parce que faire de la barque doit être un moment convivial. L'accueil est donc des plus chaleureux. Depuis le 18 avril dernier, un nouvel embarcadère a donc vu le jour dans le Marais, à Trieste très exactement. Situé à côté du terrain de camping, il propose des balades en barque ou en canoë, avec ou sans réservation. Le commandant de bord de cette joyeuse entreprise s'appelle Martine, et cela faisait longtemps qu'elle mûrissait cette idée. Je suis animatrice de métier, j'allais tous les lundis avant sur Longeville, je fais aussi en même temps la pub pour Xavier, s'il me voit il sera content. Et du coup tous les lundis avec les clients, on allait faire de la barque et du canoë, sur un site super beau. Et c'est tout satisfait, il n'y a jamais eu de mécontents, donc l'idée est un peu mûrée, un peu germée. Et du coup on a lancé le projet début d'année 2015, et là nous sommes ouverts depuis le 18 avril jusqu'au mois de septembre, mid-septembre. Il y a quatre barques maréchines, vraiment la barque à fond plat, donc en hauteur d'eau il ne faut pas beaucoup pour naviguer, donc tout se passe bien. Ainsi que trois canoës, et là c'est parti, en capacité on peut recevoir jusqu'à 27 personnes. Donc voilà, ça tourne bien, les bateaux rentrent, repartent aussitôt, et voilà, on tourne comme ça. Les embarcadaires sont rares dans le marais desséché, et pourtant là aussi, il y a plein de belles choses à voir le temps de la balade. Il y a beaucoup de choses à voir, nous on a pas mal d'oiseaux qui tournent, là on en voit très peu parce qu'il fait un peu chaud à ce temps-ci. On a beaucoup, on a les hérons, on a les aigrettes, on a les cigonnes, on en voit de plus en plus, et il reste maintenant à l'année chez nous, donc c'est bien. Après on a les chevaux, on a les ânes, donc on a des mascottes comme Rocky, on en parle aussi, parce que cette mascotte c'est l'âne qu'il y a sur le terrain communal, il se laisse approcher, on lui donne à manger, on le caresse. Donc tout ça, tout le monde aime bien accoster le long de la berge, le caresser et repartir, donc c'est intéressant. La faune aussi, la fleur, on a des chardons, on a des ronciers, il y a des rosiers aussi, donc c'est intéressant à voir. Et puis le long de la berge, on a aussi nos copains, les ragondins, donc on a la maison des ragondins, donc tout ça expliqué par petits panneaux le long des berges, et les gens comme ça voient tout ça en naviguant tranquillement. Et les touristes apprécient cette découverte d'un autre marais poids de vin, comme ce groupe de savoyards en vacances dans la région. Très sympa, on ne pensait pas qu'il y avait un parcours comme dans le marais poids de vin ici, voilà. On vient chaque année à Saint-Michel et on ne pensait pas qu'il existait, on pouvait faire de la barque et du kayak et du canoë à côté. Voilà, un bon moment, deux heures de moment sympa dans le marais sec. On a été super bien reçus, on nous a offert le café ce matin, vraiment, il mérite d'avoir du monde. C'était super agréable, c'est très bien pour les enfants, ça les détend. Et il nous a trempés avec son seau d'eau, et voilà. À l'office du tourisme à Saint-Michel, on a eu un petit flyer, et on vient souvent en vacances à Saint-Michel, on a une maison de famille, et cette année, on a été très contents de découvrir ça. Bon, ce n'est pas comme la Venise verte, mais c'est très agréable. Bon, il n'y a pas les arbres et la verdure de la Venise verte, mais c'est calme, et puis c'est vraiment le marais, le marais desséché avec ses canaux, comme qu'on a connu, nous, dans notre enfance, quand on venait chez nos grands-parents à Saint-Michel. La toute jeune entreprise de Martine commence donc à se faire un nom et une place, et c'est tant mieux. Ça marche bien, je suis bien contente, et en fait, c'est un projet de depuis il y a longtemps, et maintenant que c'est lancé, je me dis, ouais, c'est bien. Tu aurais dû le faire avant, mais bon, voilà, j'ai fait autre chose avant qui ne m'a jamais déçu non plus. Donc c'est bien, maintenant que je suis bien en âge mûr, c'est parti, quoi. Le trimar est encore ouvert jusqu'au 18 septembre. Venez en profiter entre amis ou en famille, tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.